Excel, la mise en forme conditionnelle pour repérer les doublants. Nous avons ici une liste de contacts que nos deux représentants qui sont allés sur un salon ont pu récolter. Ce que nous souhaiterions, c'est ne conserver que les contacts uniques. Par exemple, Jean Dupont qui se trouve ici va peut-être se retrouver un petit peu plus bas. Ici, Jean Dupont, je voudrais donc faire une fusion de tous ces enregistrements pour ne conserver que les lignes strictement différentes les unes des autres. La première chose à faire, c'est peut-être de repérer les doublants pour savoir s'il y en a beaucoup. Pour cela, la mise en forme conditionnelle est l'idéal. Faisons-le ensemble. Je vais me positionner dans mon tableau, je vais le sélectionner. Et on va essayer d'appliquer une mise en forme conditionnelle aux lignes qui sont identiques. Pour faire cela, c'est mettre en forme conditionnelle. Ensuite, là, on a une nouvelle règle. Et sur PC, vous avez directement la possibilité de trouver, utiliser une formule, etc. Sur Mac, il faut cliquer sur Classique. Ensuite, on a cette fameuse liste déroulante qui va me permettre d'indiquer que je veux appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Moi, ce que je veux, c'est justement repérer ces valeurs en double. On va cliquer. Il me met une mise en forme, mais moi, je pourrais très bien vouloir une autre mise en forme, par exemple un arrière-plan jaune. Je vais donc aller dans Format Personnalisé, Remplissage, et là, je vais demander une couleur d'arrière-plan jaune. OK. OK. Ils sont alors mis en jaune. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup, on était loin de s'imaginer qu'il y en avait autant, qui apparaissent en double. Alors, comment faire pour supprimer toutes ces lignes en double ? Alors, ce n'est pas supprimer tout ce qui est jaune, parce qu'en fait, Dupont, il est ici, Dupont, il se retrouve ici. Je veux le supprimer une fois seulement. Donc, pour supprimer les doubles, je ne touche à rien. On va aller dans Données et Supprimer les doubles. Alors, Supprimer les doubles, il se trouve ici. Supprimer les doublons. Là, il me dit que ma liste contient des entêtes, effectivement, et il va me sélectionner le nom, le prénom et l'email. OK. Vous voyez que la liste s'est réduite, puisqu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai maintenant 7 lignes blanches, alors qu'avant, elles contenaient des doubles. Nous avons à présent une liste sans doublons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et, bien entendu, à vous abonner afin de connaître l'ensemble des petits tutos, des petites fonctions Excel que vous ne connaissez peut-être pas bien. À très bientôt !